Le Seigneur de l'Univers Lecture du livre du prophète Isaïe « Le Seigneur de l'Univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur, Dieu, essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. » « Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Un festin, c'est l'image que le prophète Isaïe a choisie pour décrire l'aboutissement du projet de Dieu. Ce projet, nous le savons bien, c'est une humanité enfin unie, enfin pacifiée. S'asseoir à la même table, partager le même repas, faire la fête ensemble, c'est bien une image de paix. « Ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera un festin pour tous les peuples sur sa montagne. » Bien sûr, cette évocation est d'ordre poétique, symbolique. Isaïe ne cherche pas à décrire de façon réaliste ce qui se passera concrètement. Il veut nous dire, « Finis les guerres, les souffrances, les injustices. » Et il écrit, « Tous les peuples seront à la fête. » Et si ce chapitre a été écrit comme on le croit, pendant ou après l'exil à Babylone, on comprend que le rêve de fête se traduise par des images d'opulence. À vrai dire, on ne sait pas exactement quand ce texte a pu être écrit, mais il est clair que c'est dans une période difficile. Si le prophète juge utile de proclamer, « En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en Lui nous espérions, il nous a sauvés. » Il faut se dire qu'il cherche à remonter le moral de ses compatriotes. Et il faut traduire, « Allez, mes frères, dites-vous que dans quelques temps, vous ne regretterez pas d'avoir fait confiance. » Et moi, Isaïe, je vais vous dire la fin de l'histoire. Nous marchons lentement, mais sûrement, vers le jour de la paix définitive. Vous allez pouvoir redresser la tête. « Je note que les promesses du salut ne sont pas réservées au seul peuple d'Israël. Le festin préparé sur la montagne est pour tous les peuples. » Et la seule vraie bonne raison d'y croire, c'est qu'il s'agit d'une promesse de Dieu. « Le Seigneur a parlé, » dit Isaïe. La voilà, la phrase centrale du texte pour le prophète, celle qui justifie son optimisme à toute épreuve. Le prophète est quelqu'un qui sait qui a expérimenté l'œuvre incessante de Dieu pour libérer son peuple. On ne peut pas être prophète ou simplement témoin de la foi si on n'a pas, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience personnelle ou collective de l'œuvre de Dieu. Or, le peuple d'Israël prend bien soin de ressourcer perpétuellement sa foi dans la mémoire de cette œuvre de Dieu. Et c'est parce qu'il ne l'oublie jamais qu'il peut traverser les heures d'épreuve. Comme Dieu a libéré son peuple des chaînes de l'Égypte, il continue au long des siècles à le libérer. Or, les pires chaînes de l'homme, c'est l'incapacité à vivre en paix, à pratiquer la justice, à demeurer dans l'Alliance de Dieu. Et si Dieu pousse son œuvre jusqu'au bout, et Isaïe ne doute pas qu'elle le fera, viendra le jour où tous les peuples vivront en paix et dans la fidélité à l'Alliance. C'est lui, le Seigneur, qui l'a promis. Reste une phrase difficile. « Il détruira la mort pour toujours ». Difficile, précisément parce qu'elle semble trop claire. Quand nous lisons cette phrase aujourd'hui, nous sommes tentés de la lire à la lumière de notre foi chrétienne d'aujourd'hui, et donc de prêter au prophète Isaïe des pensées qui n'étaient pas les siennes. Dieu seul sait, évidemment, ce qu'Isaïe avait dans la tête. Mais très certainement, ce n'est pas encore ici une affirmation de la résurrection, au sens chrétien du terme. Le peuple d'Israël, c'est vrai, a peu à peu découvert dès avant le Christ la foi en la résurrection de la chair, mais très tardivement, bien après que le livre d'Isaïe ait été définitivement mis par écrit. Alors de quelle mort parle Isaïe ? Parle-t-il de mort physique ou de mort spirituelle, de mort individuelle ou de mort collective, c'est-à-dire la disparition du peuple d'Israël ? Pour l'homme de la Bible, la mort biologique individuelle fait partie de l'horizon. Elle est prévue, inéluctable, mais pas triste quand elle intervient normalement, au soir d'une longue vie comblée. Pour l'individu, la seule mort que l'on craint, c'est la disparition prématurée d'êtres jeunes ou la mort brutale à la guerre, par exemple. Isaïe évoque peut-être cela ici. Cela voudrait dire alors « Il n'y aura plus jamais de mort brutale ou de mort prématurée. » Le troisième Isaïe le dira. Peut-être pense-t-il également à la mort spirituelle, car parfois dans la Bible, on parle de mort et de vie dans un sens qui n'est pas biologique. Pour le croyant de cette époque-là, vivre pleinement, c'est vivre sur la terre en alliance avec Dieu. Aujourd'hui, on dirait en communion avec Dieu. Et ce qui est appelé mort, c'est la rupture d'alliance avec Dieu. Et donc, ce qu'Isaïe entrevoit, c'est le jour où on vivra en paix avec Dieu et avec soi-même. Les forces de mort seront détruites, la haine, l'injustice, la guerre. Troisième hypothèse, peut-être Isaïe ici ne parle-t-il pas d'abord des individus. Il parle du peuple dont la déchéance présente ressemble à une mort programmée. Grâce à sa foi dans les promesses de Dieu, Isaïe sait que ce peuple renaîtra. Depuis la résurrection du Christ, en tout cas, la mort biologique a changé de visage. Et il ne nous est pas interdit de penser « Isaïe ne croyait pas si bien dire ». Sous-titrage ST' 501